... Vous parlez du départ de Nicolas Hulot et du changement à la tête de ce ministère et des implications pour la Guyane. D'abord, je voudrais dire ici combien j'ai été heureuse de travailler avec Nicolas Hulot au sein de ce gouvernement, mais même avant, puisque avec lui j'ai eu l'occasion de préparer la COP21. Lui était conseiller du président François Hollande, j'étais à l'époque secrétaire d'État au développement à la COP21 et chargée des États insulaires. Donc on a appris à se connaître et on partage beaucoup un certain nombre de combats, notamment la mise en place des 17 objectifs de développement durable. Et dans les 17 objectifs de développement durable, il y a bien sûr l'écologie, mais plus largement il y a la responsabilité sociale et environnementale. Il reste pour moi une priorité. La Guyane, aujourd'hui, a des ressources qui sont inestimables dans plusieurs domaines. La biodiversité de ce territoire, bien sûr, et 80% de la biodiversité française est dans les territoires d'outre-mer, et notamment en Guyane. C'est une donnée importante d'abord à préserver, mais ensuite à s'en servir pour le développement touristique, qu'on appelle le tourisme vert. Et ce n'est pas parce qu'on a effectivement une priorité qui peut être mise sur ce type de préservation et de développement de l'activité touristique, on ne parle pas aussi de filières économiques liées aux minerais qui peuvent être organisées. Le ministre Nicolas Hylot et moi, nous avons signé il y a trois semaines une lettre de mission qui va travailler sur l'ensemble de l'organisation de la filière de l'orpaillage, ici en Guyane, à la fois sur les petites mines, les mines traditionnelles, on va dire, et puis les projets de grosses mines, au-delà de la question et du débat public qui existe aujourd'hui sur la montagne d'or. Quant à la question des hydrocarbures, eh bien oui, la Guyane, et seulement la Guyane, a la possibilité aujourd'hui d'avoir une nouvelle autorisation de forage. Ce forage, il sera fait et il sera mené par Total. Aujourd'hui, le décret pourra être, j'espère, pris d'ici la fin d'année et que les forages auront lieu avant la fin de janvier 2019 et nous verrons selon ce forage qui conviendra de faire. Le livre bleu des Outre-mer, il est interministériel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été travaillé avec tous les ministères, il est financé par l'ensemble des ministères, les moyens habituels des ministères, plus des moyens renforcés, puisque dans un certain nombre de domaines, l'Outre-mer est une priorité. La différence avec une mission faite par d'autres, ou un rapport, c'est que là, c'est vraiment un projet gouvernemental que le président de la République porte véritablement lui-même. Donc les moyens financiers, humains ou matériels nécessaires sont effectivement déjà prévus pour la totalité des ambitions et engagements pris dans le livre bleu.